l'habitant de la terre bonjour bonsoir c'est bruce livré aux manettes et je vous retrouve pour the darkest dungeon oui ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné dans le plus sombre des donjons et bien il ya deux raisons à cela c'est que tout d'abord j'ai commencé un autre let's play pour essayer de voilà de varier un petit peu vos samedis soirs puisque j'essaye de de faire tous les tous les jeux un peu horrifique j'essaye de les faire le samedi soir pour nous en tenir et respecter notre planning même si c'est pas toujours toujours parfaitement respecté nous sommes d'accord donc voilà donc c'est une des premières raisons mais également parce que effectivement le darkest dungeon c'est quand même un niveau un petit peu compliqué parfois à gérer donc donc autant vous dire que c'était pas mal de faire une petite pause et en même temps c'est bien aussi d'y revenir là présentement pendant notre période de confinage le confinage c'est un peu comme la confiture plus on en a et non je vais arrêter de dire des conneries bref tout ça pour dire que non effectivement c'est un c'est intéressant de revenir quand même sur dark as dungeon en ce moment parce que la traduction de vampire la mascarade est quand même quelque chose d'assez pénible en soit au quotidien donc c'est vrai que voilà j'avais besoin aussi de faire une petite pause par rapport à ça parce que c'est quand même quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie par rapport à un let's play classique et donc quoi de mieux qu'un petit une petite virée dans le darkest dungeon pour nous nous requinquer voilà à la dernière fois qu'on s'était laissé et bien nous avions fait pas mal de choses et il va falloir que je vous rafraîchisse la mémoire puisque vous connaissez maintenant les mémoires de sartral voilà mais vous savez surtout que voilà nous sommes à la semaine 19 et donc nous avons guéri la maladie peste noire de reynold reynold notre personnage qui va nous accompagner jusqu'au bout c'est l'objectif nous avons également guéri la maladie de campbell notre médecin de la peste ce qui est quand même mieux pour un médecin et marga c'est désormais aventurier fury niveau 2 george michel notre cultiste préféré est niveau 3 et belle côte est niveau 4 on a été obligé d'aller le faire soigner notre ami belle côte donc voilà cette semaine 19 commence en fanfare puisque j'avais envie d'explorer de nouvelles choses avec vous cette fois ci donc on a on a fait beaucoup beaucoup les ruines vous le savez on a fait un petit peu les tanières et on a fait on a commencé un petit peu le wild le wild pour ceux qui connaissent donc mais on n'a pas encore fait la crise vous voyez niveau 0 et le niveau des quêtes commence à augmenter petit à petit avec nos niveaux de personnages donc il va quand même falloir qu'on s'y colle ça c'est clair et net et c'est pour ça que je vais vous proposer une petite virée dans la crypte pour voir comment on s'en sort et comment on arrive à gérer alors vous avez vu que attention c'est une mission courte certes mais qui nécessite donc des vétérans de niveau 3 donc on pourra pas envoyer n'importe qui belle côte pour l'instant est un petit peu occupé il se fait soigner il se fait masser le cuir chevelu donc on ne va pas pouvoir non plus faire la mission avec n'importe qui donc je vous propose une composition de groupe qui sera légèrement différent de ce que vous avez l'habitude de voir donc on va mettre tout d'abord notre fury en premier puisque notre fury est de niveau 2 mais elle peut tout à fait s'en sortir on va espérer du moins qu'elle s'en sorte c'est pas bien grave si ce n'est pas le cas vous le savez tout le monde est dispensable dans cette aventure donc déjà ça c'est une première chose on va ensuite proposer un chasseur de primes débutant ouais on aime prendre des risques pour la recruter il est de niveau complètement zéro c'est du suicide oui c'est du suicide oui je le sais et ensuite on va prendre un médecin de la peste par contre lui extrêmement expérimenté en revanche ça sinon ça va ça va peut être possible on va prendre clara morgane ah et vous savez pourquoi on l'appelle comme ça et évidemment george michel notre vétéran occultiste de niveau 3 qui va rester sur place parce qu'il est beau il est beau gosse donc voilà on a une mission courte faite pour les vétérans mais on a quand même on a quand même un groupe qui est qui est bien qui est beau et qui est boche on va essayer de voir si on peut pas encore l'améliorer d'ailleurs pour essayer quand même d'être au maximum de ce qu'on pourrait faire donc vous avez vu que par exemple vu qu'on a 42 618 pièces d'or on peut on peut commencer un petit peu augmenter tout ça donc l'artillerie abyssale on a déjà tout ce qu'il nous faut la malédiction affaiblissante ça pourrait être intéressant et l'étreinte du démon qui retire tous les cadavres ça pourrait être aussi intéressant mais pour l'instant je me sers surtout de l'artillerie abyssale parce que ça tape au fond et de la reconstruction weird et des sorts de vulnérabilité pour l'instant vous voyez qu'on est au maximum du maximum il faudrait qu'on arrive au niveau 4 pour arriver ensuite à pouvoir augmenter ça au niveau 3 voyons voir ce qu'on peut faire pour george michel au niveau de son équipement est ce qu'on avait déjà tout ce fait oui on est bon donc donc c'est parfait notre nouveau lui très clairement n'aura besoin de rien pour l'instant puisqu'il est déjà ce fait de base en revanche notre vestal nous allons pouvoir l'augmenter nous allons pouvoir lui offrir quelque chose de d'un peu mieux voilà illumination ensuite qui peut être pas mal mais on va surtout 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 commencer à faire du soin et alors est ce qu'on va pouvoir alors le jugement c'est à distance et on va surtout prendre la lumière aveuglante voilà et ce sera pas mal donc hop la lumière aveuglante on va essayer de toc 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 voilà on est pas mal comme ça ensuite donc nous avons dit george michel george michel lui est opti donc notre vestal est opti on va ensuite se pencher sur le cas de margas alors vous voyez que là aussi on peut l'améliorer il n'y a pas de problème on va mettre toutes les chances d'autre côté donc les petits coups vicieux qui tapent bien au fond c'est pas mal voilà qu'est ce qu'on a comme qu'est ce qu'on a comme comme compétence qui pourrait être intéressante à monter alors on va on va de toute façon éviter les saignements dans la crique donc ça c'est hors de question il faut plutôt qu'on parte sur du stun donc donc très clairement on va plutôt partir sur ça donc de l'étourdissement un petit cri barbare nous avons du coup vie de sang qui ne sera pas très utile là encore et par contre on peut ici soigner une infection ou un saignement sur soi sachant que il vaut mieux plutôt utiliser quelque chose comme ça voilà on va faire on va partir surtout sur cette base là donc les les trois premiers comme ça toc toc et qu'est ce qu'on avait dit du coup on a dit la percée toc voilà on va faire plutôt quelque chose qui s'apparente à ça vous le savez ça sert absolument à rien les saignements dans la crique voilà alors je ne sais pas si vous avez suivi également l'actualité mais on peut aussi reparler de l'actualité du dark as dungeon 1 puisque très prochainement les éditeurs donc red hook je crois si ma mémoire est bonne va nous proposer un dlc gratuit où le pvp va être introduit dans dark as dungeon c'est ça qui est c'est étonnant c'est étonnant mais en même temps en même temps c'est sympa votre groupe n'est pas complètement équipé en breloques désirez vous embarquer non c'est vrai reculons nous allons les équiper en breloques c'est vrai qu'on peut en plus on peut encore les optis on va retirer toutes les breloques voilà les bretons retirons les breloques des héros et alors on va évidemment mettre le chaudron démoniaque pour notre cultiste et l'encentuaire d'horreur également c'est ce que j'avais mis de toute façon de base je crois bien hop quoique esquive plus suite ça serait pas mal en sang d'évasion est ce qu'on met ça plutôt est ce qu'on va croiser beaucoup d'horreur ouais le mieux c'est peut-être qu'on fasse ça on va voir hop donc voilà pour ce qu'il y ait de notre vestal ensuite qu'est ce qu'on peut lui donner livre de sainteté résistance au coup fatal uniquement pour vestal on va lui mettre alors chance de vertu 10% ça peut être intéressant chance d'infliger un étourdissement plus 10% on va mettre ça très clairement et on va mettre du coup esquive plus 5 mais critique moins 5 alors ça ça peut être pas mal par exemple parce qu'on s'en fout de faire des critiques avec la vestal très clairement nourriture consommée moins 100% point de vie max plus 10% et soins reçus moins 25% on va plutôt faire ça voilà ensuite notre petit notre petit chasseur on va espérer qu'il ne perde pas la main mais on va lui donner des choses qui vont l'aider un qui ne perde pas la vie inutilement et notre notre bourrin de barbare pendentif d'égoïsme on a stress moins 15% voilà ça peut être très bien et on a quoi chance d'infliger un déplacement plus 15% on s'en fout nourriture consommée avec non alors là on va la on va la soigner on va la soigner beaucoup plus qu'on fait d'habitude et on veut qu'elle que la vitesse soit quand même balèze donc non on va mettre une petite pierre de protection voilà pour ne pas trop la pénaliser voilà et je pense que ce sera pas mal on est bien on est bien après 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 j'ai j'ai envie de faire encore autre chose j'ai envie de remplacer notre vestal par un médecin de la peste est ce que j'ai ce qu'il faut est ce que j'ai un médecin de la peste oui j'ai un médecin de la peste de niveau 3 qui est OP la pointe de la lance voilà ça va être pas mal ça on va essayer de de le stuffer un max alors uniquement pour médecin de la peste chance d'infliger une infection plus 40% c'est parfait uniquement pour médecin de la peste très rare voilà on va faire ça comme ça il est pas mal mon petit médecin de la peste il a un peu pris cher en termes de en termes de d'attrait mauvais mais c'est pas grave et on va juste revenir dans le domaine 30 secondes pour vérifier que notre médecin de la peste est bien opti on va pas prendre un médecin de la peste de niveau 0 mais il va bien falloir à un moment donné qu'on fasse des quêtes de bonne facture alors où est ce qu'il est notre médecin de la peste il est là Campbell voilà voyez il était temps qu'on toc 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 qu'est ce qu'on peut faire par contre utilisation par combat vapeur de force explosion non incision non utilisation par combat gaz alors on va faire infection infection pas de problème étourdissement saignement ça sert à rien et soigne infection et utilisation par combat dommages plus 22 vitesse plus 4 donc on va on va abuffer comme ça maintenant on va rester tel quel voilà on est pas mal la pointe de la lance donc la mission que je vous propose c'est terminer 100% des pièces de combat sur une quête vétéran seul seul notre chasseur de prime est de niveau 0 parce qu'on n'a pas le choix pour l'instant et qu'il va bien falloir à un moment donné que que ces créatures montent un petit peu de niveau c'est peut-être quelque chose de suicidaire ce que je fais mais à un moment donné c'est boire ou conduire il faut choisir donc on part sur une mission courte évidemment je ne me serais pas permis de faire ça sur une mission longue faut pas non plus déconner et on va regarder ce qu'il nous faut comme provision donc bien entendu il nous faut de la bouffe voilà il nous faut au moins trois pelles il nous faut des bandages il nous faut des petites herbes une clé il nous faut des torches parce que on n'est pas encore au niveau pour faire du torchless et ce sera bien sachant que de toute façon ce qui va être intéressant dans la crique ça va être peut-être de s'enlever des maladies si on a la possibilité donc puisque vous le savez peut-être sur ceux qui connaissent très très bien le jeu le gros avantage de la crique c'est ça c'est qu'on a des petits des petites choses qui nous permettent notamment des petites choses de corail qui nous permettent d'enlever des maladies et grâce aux herbes médicinales qu'on utilise dessus maintenant est ce qu'on aura la chance d'en croiser et est ce qu'on est malade je crois pas donc c'est vraiment au besoin vous pouvez par exemple utiliser un personnage particulièrement malade pour essayer d'aller dans la crique l'histoire de de le sauver si vous le voulez maintenant la crique c'est pas forcément ce que j'apprécie comme comme mission autant vous dire que autant vous dire que la plupart du temps j'ai un petit problème avec avec la crique c'est d'ailleurs pour ça que on est à la neuvième ou dixième session et vous m'avez pas encore vu dans la crique vous avez vu que notre chasseur de prime se chie dessus mais c'est pas grave parce qu'il est quand même bien entouré de vétérans donc très clairement il peut le faire et puis on l'a ce fait aussi en conséquence donc on va vraiment on va vraiment vraiment essayer de faire le nécessaire voilà hop attributs thanatophobie supprimé vous voyez que c'est intéressant c'est à dire que là vous voyez un attrait très mauvais qui était qui était sur margasse a été supprimé rien qu'en utilisant des petites nez l'herbe donc donc ça c'est le gros avantage de la crypte pour ceux qui ne le savaient pas voilà bon là on a toujours une petite pelunette qui nous permet de récupérer du merdier allez c'est parti notre premier combat et on va voir ce que ça donne les monstres en état de furtivité ont une apparence indistincte ils ne peuvent pas être touchés par les attaques directes mais peuvent être par les attaques de zone de plus certaines compétences de héros exposés de la presse concilié par exemple peuvent les toucher malgré leur état furtif ses compétences ont l'avantage supplémentaire d'annuler la furtivité du monde ça va être casse couille bon alors ce qui est certain on va peut-être mettre un tout petit peu de musique vous le savez souvent je je l'enlève au début parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant mais voilà je sais que vous appréciez la musique tout de même donc on y va alors on va essayer de toute façon de commencer par bien bien gérer l'arrière vous savez que c'est comme ça que ça marche on les pourrit de base voilà ils vont mettre ils vont buffé le poisson fin du ce qui va se retrouver avec du coup comment dirais-je de la protection mais ce qui est certain c'est qu'on va pas lui laisser on va pas trop lui laisser le choix alors qu'est ce qu'on a putain je crois que j'ai pas pris la marque et ça ça me fait chier bon j'ai de l'étourdissement heureusement assis ah non assis ah non bref on va essayer déjà d'étourdir l'arrière bon pour l'instant il n'est pas très doué mais c'est pas grave alors ma petite furie qui va faire du crime à bord et qui fait des dommages en même temps on va les pourrir voilà et c'est lui qui va marquer les gens un marque à la cible voilà sort de vire les sortes de vulnérabilité donc on va y aller on va on va marquer les gens un on est comme ça alors là on va se faire une petite de nouveau une petite explosion toxique est ce qu'on peut continuer oui on va continuer à courir l'arrière voilà on les tue tranquillement et là comme on a la marque qui est partie et ben on va essayer à nouveau d'étourdir le bordel il a une résistance à l'étourdissement fait chier bon on va lui faire un petit sort de vulnérabilité voilà et on va le déboeuf pour l'instant il se boeuf ils ne font que ça donc on peut essayer encore de les étourdir mais à un moment donné il va falloir les déganger donc on va y aller explosion toxique ça va être pas mal voilà une petite infection qu'est ce qu'on peut faire encore hop lui on peut on va le marquer aussi voilà et lui maintenant on va le fracasser avec la marque vous connaissez comment ça marche pour l'instant ça va on n'est pas trop mal même si ma furie s'en prend quand même plein la face alors on va continuer à taper vous avez vu que le poids sky est quand même très très chiant à tuer donc il faut vraiment bien se concentrer sur lui et on peut le déboeuf aussi hein et on peut nous se boeuf même on va commencer à on va commencer à se boeuf et voilà ce qui va nous permettre d'esquiver on va continuer l'essor de vulnérabilité voilà et on va continuer à les saccager ce qui va commencer à faire très très mal pour le poids sky findus lui il est marqué il a de la chance que notre chasseur de primes soit à niveau 0 1 allez hop on va soigner un petit saignement on continue l'essor de vulnérabilité évidemment on va les marquer tous les deux on continue à les déglinguer vous avez vu que lui maintenant est marqué donc on va se faire plaisir voilà ça fait bobo quand il sent marqué comme ça et normalement on devrait en finir vous avez vu donc que même pour l'instant avec un perso de niveau 0 dans le groupe quand la formation est opti ça passe alors on a une clé on va essayer de l'utiliser l'objet n'a aucun effet donc une petite pelle l'objet n'a aucun effet bon bah ouvrons le parfait c'est parfait c'est dommage qu'on ait utilisé cette clé pour rien mais bon allez on est bon alors ça par contre je sais pas ce que ça fait non de duo attention au bordel que ça donne parce que quand vous êtes sur des petits trucs comme ça je crois que c'est la pelle je crois que c'est la pelle les enfants on va essayer allez un coup de pelle le bas relief est détruit putain la détermination de marga s'est testée mais elle est concentrée ah donc heureusement j'ai eu de la chance donc clairement en fait il fallait pas utiliser la pelle c'est terrible allez un petit combat bien on recommence exactement la même chose qu'au départ vous avez vu on commence toujours par pourrir les gens du fond donc des petites infections voilà tranquillement on fait attention à protéger le plus le plus faible du groupe voilà notre cultiste Georges Michel toujours toujours au taquet allez on va commencer à faire des petites choses pour les étourdir nous aussi on peut étourdir les gens il n'y a pas de problème voilà une petite esquive qu'est-ce que tu croyais mon gars alors on peut continuer à faire ça mais on va essayer quand même de soigner un petit peu donc on va voilà on va faire ça que peut-on faire on va taper sachant qu'on est pas mal parce que les deux autres sont pour le moment bien empoisonnés donc on avance on avance il a un petit malus il est étourdi ça c'est pas cool par contre alors on va est-ce qu'on le est-ce qu'on le stun ou non on va faire un petit sort un petit sort quand même de vulnérabilité sur les sur les escargots parce que ils sont un peu pas cool et on va commencer à les fracasser voilà lui est étourdi on lui envoie du caca mais il résiste c'est bien allez on va continuer à les pourrir et cette fois-ci on va commencer par ceux du milieu voilà les autres crèvent à l'arrière on est bien allez un petit sort de vulnérabilité sur le deuxième et maintenant qu'ils sont marqués on va commencer à se faire plaisir voilà ils sont étourdis tous les deux étourdis l'autre est crevé et on va pouvoir continuer à les empoisonner hop allez hop jusqu'ici tout va bien on va même se permettre un petit soin tranquille fait chier alors voilà c'est parfait on est pas mal on est pas mal on va essayer de le faire manger voilà elle aussi et on y va attention au piège hop on est bien de toute façon on est sur une mission courte les amis rassurez-vous du repérage le scouting c'est toujours cool vous avez vu que là on va avoir un combat juste à la sortie et un piège donc attention on est bien on est à 100% donc c'est parti hop attention on a surpris le groupe on est à 100% presque de luminosité donc c'est pas mal on va péta à la méduse voilà une petite infection les ancêtres t'ont accordé une puissante bénédiction crombe c'est parfait on va essayer de les étourdir voilà il y en a un sur deux qu'on a réussi à étourdir donc c'est pas mal qu'est-ce qu'on peut faire on peut essayer de les étourdir lui aussi putain lui il est resté vraiment ultra zen donc comme ils ont de la protection on va les marquer pour l'instant ça va ils s'en prennent toujours aux plus faibles mais c'est normal nous sommes dans The Darkest Dungeon je vous le rappelle oh elle a pris cher notre petite notre petite Vestal enfin c'est pas une Vestal c'est notre petite Fury donc est-ce qu'on peut lui faire hop on va lui faire un petit soin il a touché Georges Michel attention Georges Michel va soigner aussi voilà on est bien on a buffé notre notre Fury et cette fois-ci elle est prête voilà elle est pas contente oh le dégueulasse il a explosé alors que fait-on que fait-on on a pas d'infection ni de saignement on peut toujours on peut toujours faire un petit bonus on va essayer de fracasse celui-là putain il esquive c'est de la saloperie par contre ce truc-là attention par contre à ceux qui sont les moins forts donc on va on va soigner notre médecin de la peste on va essayer d'assommer celui-là putain il résistait bien à l'enfoiré et il a explosé putain c'est vrai c'est vraiment de la merde ce truc-là on aurait dû prendre un petit peu plus de bouffe voilà et on se garde 4 4 de nourriture là on ne peut pas prendre le coffre puisqu'on a plus de pelle et je n'ose pas merde putain ah je me suis fait avoir je me suis fait avoir est-ce qu'on va arriver au bout de la quête hmm il faut que je termine 100% des pièces avec combat donc attention alors s'ils ont faim je suis dans la merde mais je vais être obligé de faire ça voilà hop hop on a encore 4 torches on est pas mal allez des points sky alors là il va falloir que je fasse très attention vous avez vu qu'on est quand même bien amoché donc il faut que mon mon healer fasse son boulot et ait un petit peu de chance alors là évidemment on va essayer de les stun voilà ils sont stun tous les deux donc c'est très bien on va essayer de les infecter ceux à l'arrière voilà là ce qu'on peut faire c'est qu'en plus on va essayer de stun ceux à l'arrière voilà comme on a la stun 3 sur 4 pour l'instant on a toujours l'initiative c'est bien Georges Michel a esquivé comme un dieu pour l'instant on est pas mal on va soigner le plus faible d'entre nous super on est bien pour l'instant on esquive on est pas mal il a pris très cher il a harponné ça ça raconte c'est pas cool donc que peut-on faire on va rester tel quel on va essayer de continuer à taper à taper sur ses sur ses points sky mais c'est pas top là il faut impérativement que je le bouche sinon il va pas pouvoir il va pas pouvoir faire ce qu'il faut là il va falloir impérativement que je le squagne voilà magnifique par contre il a un saignement ça ça va pas hop on va stun merci tant qu'on a l'avantage du stun on s'en sort à peu près c'est parfait on va essayer de soigner notre médecin de la peste ou notre ouais notre médecin de la peste wow 34 magnifique on commence à reprendre des couleurs donc là par contre il va falloir qu'on les hop il va falloir qu'on commence à entamer les points de vie de ceux de l'arrière ça ça me fait chier le harponnage par contre les enfants alors qu'est ce qu'on peut faire on va essayer de on va essayer de taper un petit peu voilà bravo beau move allez on continue à essayer de les étourdir mais à un moment donné ça va plus suffire voilà il a manqué le harponnage pour l'instant tout va bien ou presque donc il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut voilà il est stun c'est pas mal on va essayer de sauver le cul de notre élyon et heureusement qu'on l'a fait hop on va lui donner plus de vitesse et plus d'esquive ton âme pue le sang et la conquête et on va commencer à les fracasser dur voilà il nous en reste plus qu'un on est pas mal alors qu'est ce qu'on peut faire on va essayer là encore de faire un petit soin gentil là on va soigner un saignement comme ça il est tout neuf notre je me concentre vraiment sur le chasseur de prime parce que je sais que c'est lui le plus fragile les amis donc clairement faut pas déconner voilà on va s'en sortir vous avez vu que quand elle commence à prendre c'est parfait quand elle commence à prendre un petit peu de vitesse les lions tout de suite ça va mieux alors là par contre il nous manque malheureusement il nous manque de l'eau bénite pour pouvoir gérer tout ce merdier donc on ne va pas toucher à ça très clairement on va juste par contre se remettre en formation initiale et on continue hop voilà on peut manger on peut manger trois on a encore de la bouffe j'avais gardé exprès pour ça par contre s'ils ont faim la prochaine fois on va prendre du stress allez du repérage on a encore un combat ici là visiblement on n'a pas de combat là et on aura sans doute un dernier combat dans le coin est-ce qu'on a des torches encore ouais ça va on en a deux allez démoi sky une vague de stress ça c'est chiant accusation ça j'aime pas non plus heureusement elle l'a esquivé donc là très clairement on va les stun voilà il faudrait essayer d'un peu de se de temporiser qu'est-ce qu'on peut faire encore on va se soigner où est-ce qu'on les marque non on va peut-être les marquer lui on va le marquer parce que c'est un fils de put voilà et on va les empoisonner en plus derrière parce que c'est de la saloperie voilà et là on va commencer à les défoncer allez un petit cryptique voilà comme ça normalement avec l'empoisonnement ils devraient nous foutre la paix ceux-là on va les empoisonner aussi et maintenant qu'ils sont presque tous empoisonnés on va commencer à se buffer voilà c'est bien allez fais pas chier putain ça ça m'emmerde on va être obligé de soigner pépère allez est-ce qu'il peut faire un petit étourdissement sur cet enfoiré on va continuer à essayer de les étourdir voilà pour gagner du temps voilà tant qu'on se débarrasse du chaman on est bien donc là on empoisonne et maintenant qu'ils sont empoisonnés on va buffer vous connaissez la musique allez c'est parti donc maintenant on frappe oh putain heureusement que heureusement qu'on est bon on va continuer à se soigner et cette fois-ci on tabasse on va même se permettre un petit buff putain j'ai soigné zéro ça c'est pas cool et voilà tout à fait tout à fait c'est bien je suis bien d'accord putain c'est prêt la détermination de Matan est testée et là il gagne frayeur alors ça clairement ça me fait chier tu vois mec je viens de t'embaucher et déjà t'es pas op alors que peut-on faire qu'allons-nous virer et bien ce qu'on va faire c'est tout simplement c'est on va le soigner déjà on va soigner coco et on récupère tout voilà est-ce qu'on a des choses qu'on peut jeter très clairement non les herbes médicinales on va pas les prendre donc on ferme tant pis aller où est-ce qu'on en est au niveau de la carte il nous reste encore deux salles donc on va on va garder ça comme ça là on sait qu'il n'y a pas de combat donc c'est très bien des lacs cachés c'est parfait allez encore une torche c'est parfait on bouffe tout là clairement on va virer hop on va prendre ça et on se casse oh on a surpris ces merdes alors attention au chamane on infectionne direct tournable plus le sang et la conquête et notre petit chasseur notre petit pardon médecin de la peste gagne un bonus du coup on va essayer de stun la bestiole voilà qu'allons-nous faire on va essayer d'agresser les gens derrière mais ça marche pas lui commence à flipper sa race ça ça me fait chier qu'allons-nous faire on va voilà on va lui mettre un petit coup de un petit coup de schlass allez harponnage il a esquivé c'est bien pour l'instant on est pas mal on tient le choc il faut faire très attention à ce qu'on fait par contre parce que vous avez vu que waouh 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 on se prend du stress avec avec notre notre détermination testée depuis tout à l'heure ça c'est pas cool du coup on va se soigner très clairement auto-soignons-nous là on va empoisonner hein parce que vous avez vu le gros sac à PV que c'est le temps va jouer pour nous mais autant du coup qu'on y arrive putain on a pas réussi à l'étourdir par contre lui ça va on tempo pour l'instant allez il a soigné son pote vous avez vu ça donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un max de voilà un max d'infection et là on va commencer à marquer la bête voilà on est pas mal pour l'instant on est pas mal la détermination de Campbell est testée putain par contre ça ça me fait chier 1 allez on se décourage pas on va y arriver maintenant qu'il est marqué on va commencer à lui faire un peu plus de dégâts et en plus il est empoisonné donc techniquement on peut le faire il faut juste qu'on le savate suffisamment on va commencer à mettre un petit buff sur sur notre fury putain lui s'est pris un critique ça c'est très mauvais il va falloir qu'on le soigne alors c'est pas avec ça qu'on va réussir à faire ce qu'on veut mais c'est pas grave allez on diminue ses points de vie il est toujours marqué donc on va essayer de le faire crever un maximum il va nous rester plus que lui de toute façon à gérer donc on va essayer de le stun putain il stresse tout le monde les pépères notre médecin de la peste et notre chasseur de prime hop on va essayer de lui mettre un petit bonus lui on va le soigner allez on va l'empoisonner on va le fracasse et voilà et on va y arriver un petit critique il se prend par contre un saignement ça ça fait chier ton homme tu le sens il a conquête et normalement tu devrais pouvoir l'achever et ben et ben ce fut ce fut chaud ce fut chaud patate très clairement aujourd'hui on a plus besoin de l'ail quête accomplie on a réussi notre coup on va aller voir on va aller voir si on peut pas on peut pas trouver d'autres choses oh putain ça va qu'ils sont que 3 c'était pas prévu et ben on y va qu'est-ce que vous voulez peut-être que j'ai vu trop gourmand mais peut-être pas la vague de stress ça c'est pas bon heureusement il l'a esquivé on va essayer le stun qu'est-ce qu'on peut lui faire hop ce combat était inattendu ce serait très très con de faire tuer un personnage pour un combat qui n'était pas prévu allez on va aller stunner voilà lui commence à bien stresser du cul et il fait n'importe la walk en plus qu'est-ce qu'on peut faire on va essayer d'empoisonner mais ce qui me fait chier c'est qu'il faut impérativement qu'il retrouve la place qu'il a parce que sinon ça va pas le faire il va pas pouvoir empoisonner les gens à l'arrière hop putain il fait chier on va mettre un petit sort de vulnérabilité ok voilà vague de stress ça ça me plaît pas putain heureusement pour l'instant on les esquive de tous les sens allez on va les stun et comme ils sont empoisonnés pour l'instant on temporise je fais pas ce que je veux avec eux voilà lui il faut impérativement voilà qu'ils soient infectés sinon ça va pas du tout heureusement pour le moment heureusement on a réussi à avoir pas mal d'esquive voilà on l'a étourni c'est bien on est bon on est pas mal on va lui mettre une petite marque ils stressent tout le monde ils sont stressés de ouf les gars bon et bah on s'en est sorti quand même est-ce qu'il y en a un qui a des saignements non bon bah on prend allez ça on va virer on prend on prend tout on va regarder parce que là par contre il faut pas que je tombe sur est-ce qu'on a est-ce qu'on a une pelle non on a pas donc dans l'absolu j'ai pas envie qu'ils prennent plus de stress donc on va y aller les enfants on va y aller c'est pas mal vous avez vu qu'une mission vétéran avec un mec de niveau 0 dans la cric bon alors évidemment les autres étaient un peu plus rodés on a quand même réussi à s'en sortir malgré tout on a quand même réussi malgré la difficulté malgré la malchance même si on s'est pris même si on s'est pris quand même pas mal de stress dans la gueule très clairement on a pris très très cher alors notre lion passe au niveau 3 et il a malheureusement éparpillement donc dommage moins 5% ça c'est pas cool notre du coup notre chasseur de prime lui en mode frayeur putain est arrivé niveau 1 mais il a gagné quand même de l'XP on a expertise de plus 15 dans la crypt pour Campbell par contre obsession pour le nourriture bon ça c'est pas très grave et il est passé il est toujours niveau 3 et George Michel qui lui résiste plus au saignement il a gagné hémophilie et résistance au saignement moins 50% et p.v max moins 10% ouais ils ont pris cher quand même les gars ils ont pris cher la cric les amis c'est jamais jamais cool ouais heureusement justement le traitement de la maladie de Belcott a été un succès maladie guérie hémophilie donc c'est une maladie des chasseurs de prime à l'hémophilie visiblement donc donc quoi qu'il arrive et l'abbaye russel a médité et a éliminé 40 de stress c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors on va par contre on voyait des gens très clairement se reposer il est temps il est temps pour certains de alors George Michel tu as la maladie hémophilie qu'on va qu'on va traiter ça c'est clair et net et je crois qu'il y en a un autre aussi qui était alors non lui ah non je croyais que c'était lui qui était malade en fait non non c'est George Michel il y avait uniquement George Michel qui était malade c'est simplement les afflictions qu'a gagné en revanche Maria Margasse pardon Margasse a gagné ouais alors compétence à distance c'est moins grave mais bon ça fait quand même chier et esquive moins 5 ça c'est pareil ça fait ça fait grave chier mais bon pour l'instant est-ce qu'on lui soigne quelque chose alors mollesse point de vue max bof stress lorsqu'une attaque rate plus 5 ça ça fait chier mais 6000 balles quand même les enfants 6000 balles pour les traits qui sont persistants avec des petites des petites têtes comme ça donc franchement non 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 il faut je vais pas investir là dedans je vais par contre les déstresser ça ça c'est clair voilà il faut que là clairement il y en a qui se détendent un petit peu et lui aussi il l'a bien mérité voilà on va les laisser tranquille ces petits gars là et grosso modo on les réutilisera de toute façon puisque notre notre chasseur de prime on en a besoin c'est bien les chasseurs de prime on est content d'en avoir on en avait déjà un voilà j'ai investi dans celui là même si il était de niveau 0 et vous voyez qu'il a quand même réussi à s'en sortir donc voilà voyons voir les nouveaux héros qui sont arrivés avant qu'on se laisse sachant que notre roadster est au complet donc pour le moment on va pas non plus à moins qu'on prenne voilà à moins qu'on ait des des trucs particulièrement pétés on ne fera pas donc là vous voyez qu'on a un occultiste c'est pas mal on aura un aspirant croisé un aspirant antiquaire on en a déjà pas mal mais pour le moment ce qui m'intéresserait plus c'est voir un occultiste sachant que lui il a expertise de la crypte en plus et de la cric pardon et donc c'est pas mal mais il a stress plus 20 dans le wield ok et le bandit ouais alors lui il a carrément plus de problèmes que d'autre chose que peut-on faire que peut-on faire au niveau de l'expérimentation donc vous avez vu que l'objectif c'est surtout d'avoir formation niveau 3 forge d'armes niveau 3 et forge d'armure niveau 3 pour pouvoir arriver ensuite à des recrues expérimentés puisqu'à la rigueur on a assez au niveau du réseau et du quartier des héros de personnes mais ce qui est plus important c'est surtout le niveau des héros qu'on va recruter pour l'instant on a que des niveaux de 0 et niveau 1 et ça ça fait un peu chier je préférais voir arriver des gens de niveau 2 donc forge d'armes forge d'armure on va voir ce qu'on peut améliorer avec ce qu'on a récupéré toc hop forge d'armes et forge d'armure nous y voilà là ça réduit les améliorations de 10% le coût des améliorations et des armures et des armures là c'est pas ce qui nous intéresse nous c'est surtout forge d'armes et niveau forge d'armure de niveau 3 donc forge d'armure de niveau 2 et forge d'armure de niveau 2 pour l'instant donc il va falloir qu'on fasse sachant que pour l'instant on n'a pas encore assez on n'a pas encore assez vous avez vu qu'il nous faut 32 contrats 32 contrats et malheureusement même si on les échange contre des bustes ça fera largement pas le compte donc il va falloir qu'on continue à faire des à faire des missions et bah c'est pas grave les amis c'est pas grave vous avez vu en tout cas ce que ça donnait la crypte pour une fois donc j'en suis fort et je suis content qu'on ait survécu sans trop de problèmes on va pouvoir repartir dans des missions ensuite un petit peu plus classiques je ne sais pas encore ce que je prendrais mais je vous laisse je vous laisse deviner et si vous avez des suggestions n'hésitez pas on peut regarder les petites propositions qui peuvent se faire vous avez vu que maintenant la crique je vais pas y arriver est de niveau 1 donc mais elle ne propose que des missions de vétérans niveau 3 en revanche donc ça c'est un petit peu chiant et c'est aussi pour ça que je n'aime pas la crique c'est toujours des plans de merde comme ça avec des missions toutes pourables donc tant qu'on aura que des missions Peraf comme ça on va pas trop non plus y aller sauf si par exemple vous avez par exemple des trinkets un petit peu intéressantes là ça pourrait être pas mal d'y aller par contre 90% des pièces c'est niveau vétérans mais c'est une mission courte et c'est un petit trinket pour anti-cars qui pourrait être pas mal celle-là uniquement pour mousquetaire ça peut aussi être pas mal vous avez vu que les trinkets sont quand même intéressants donc bon ça reste ça reste possible mais il faut pas y aller avec n'importe quel groupe voilà on pourra faire ça après vous avez vu que pour la même chose on a bot de médecin pour les mousquetaires bot de médecin ici on a une mission qui est moyenne donc quitte à aller chercher un trinket on irait peut-être plus ici les tanières nous avons de la des trinkets peu communs donc qui pour l'instant sont pas très intéressants on a un guide de survie commun donc qui est pas ouf et là des sanglants pour bouffons ça c'est c'est pas ouais c'est pas trop mal mais c'est pas ouf et dans les ruines on a quoi on a une amulette de saignée à aller chercher qui est pas ouf non plus très clairement puisque ça nous permet de plus d'infliger des saignements mais ça nous fait baisser d'autant la résistance au saignement et aux infections donc donc résistance aux infections on y gagne résistance au saignement on y gagne mais enfin résistance au saignement pardon on y gagne on inflige plus de saignement mais pour le coup on risque plus d'être malade donc bof 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 ça c'est pas terrible parce que même si les points de vie max augmentent de 20% c'est vrai qu'on fait pas même si on fait pas trop de dégâts c'est pas ouf donc de perdre des dégâts quand même sur un personnage et évidemment l'élimination du nécromancien qui sera probablement notre prochain objectif de vétéran surtout que c'est une mission moyenne voilà nous débloque une fiole blasphématoire très rare pour médecins de la peste avec des chances d'infliger un étourdissement plus 20 des compétences à distance avec une précision plus 10 et d'infliger afflixi change d'infliger d'afflixion plus 20 et du stress plus 25% par contre donc donc ça 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 peut être un délire ça peut être un délire de toute façon on sera obligé d'y passer puisque c'est le boss voilà de toute façon on pourra pas aller dans le Darkest No Jum tout de suite vous avez vu les quêtes qui sont disponibles vous savez de quoi il en retourne donc si vous avez des propositions à me faire ou vous voulez qu'on en fasse une en particulier n'hésitez pas à me le dire en attendant je vous dis ciao ciao c'était Bruce Livre à la prochaine salut